Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle exploration. Je suis en compagnie de Colline pour cette exploration, ça va Colline ? Ça va. Tu es contente d'être ici ? Ouais. Tu as un peu peur de rentrer de là où on va rentrer ? Non. T'es sûre ? Oui. Comme je l'ai dit sur Twitter, sur Snapchat, dans cette exploration on va parler de la guerre, donc de la seconde guerre mondiale plus particulièrement. Donc on est dans un site public, donc forcément il y a un peu de monde autour. Bon, je n'aime pas trop me filmer avec du monde, on s'en fout après tout. Donc là, on est posé tout simplement sur une sorte de bunker avec la vue de la mer en face, tout ça. Donc c'est joli, désolé pour le vent, s'il y a du vent c'est normal. On est devant le premier bâtiment. Le premier bâtiment que vous voyez là, c'était à la base d'un magasin de poudre. Il est ici depuis 1882. Donc ça fait quand même un bon bout de chemin. Il a été réquisitionné par l'armée allemande en août 1942. Il a été remanié parce que le site était hyper bien placé, donc face à l'océan, etc. Donc forcément c'est hyper bien placé. Donc on va aller visiter ça tout de suite ensemble. J'ai mes petites lampes torches. Coline ? Je rentre avant. Je rentre avant ? Elle a peur. Bon, elle est parti, on y va. La petite lampe torche qui n'éclaire absolument rien. Ça marche pour moi. Là, là. Ça marche pas. Ah bah non, il n'y a rien ici en fait. Bah oui, je te l'avais dit. Je m'attendais à voir des pièces. Mais en fait, on a juste une petite télé chiottes en fait. Mais à mon avis, ils ont dû... C'est bizarre quand même. Ça doit être un cachot. Ouais, peut-être. En tout cas, ça c'était un magasin de poudre en 1882. Bon, ça c'est pas le bâtiment le plus intéressant à visiter. Après on va aller stiler les bunkers et tout ça. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Et donc en fait, si vous voulez, c'est pas ce bâtiment-là qui nous intéresse. En fait, il y a cinq autres blocos qui ont été construits autour. Et c'est ça qu'on va aller visiter parce que c'est ça le plus intéressant. Bon, là on est dans un des bunkers ou des blocos. Bon, dans celui-là, il n'y a pas énormément de choses. Il y a une sorte de petite pièce là. Une pièce là, bon, ça a été pas mal détruit. Donc je pense qu'il va y avoir des parties qui manquent. Si tu veux ce que je veux dire. Et il n'y a pas celui-là, il y en a un beaucoup plus grand. Qui est vachement plus intéressant à visiter. Et on va aller le visiter, je pense, d'ici peu de temps. Colin, où es-tu ? Tout le site qu'on est en train de visiter, c'était là où il y avait des gens qui faisaient la guerre. Ils étaient protégés par des armements légers, donc des gens avec des armes. Il y avait aussi des projecteurs pour attaquer les avions, je suppose. Et tout le site était entouré d'un champ de mine, je suppose pour protéger des attaques terrestres. Donc, vous imaginez là, là où on marche. Si ça se trouve, il y a un chemin maintenant. Si ça se trouve, il y avait des mines qui vont exploser, des trucs comme ça. Donc là, on va visiter, je pense, que c'est le plus gros des bunkers du site. Donc on va aller le visiter, il y a plusieurs pièces. Et il y a même un panneau détaillé avec l'utilisation qu'il y avait ces pièces dans l'ordre et tout. Donc on va aller visiter ça. Voilà, c'est parti. C'est parti. Premier bunker. Pour le coup, ça fait un peu flipper. Tu vois, les gens, ils sont mis à faire ça. Mais ils la font mal. Ils ne savent pas la faire. Mais ça, tu l'avais fait, les murs. Ouais, tout seul. C'est une petite vente. Donc ça, vous imaginez que c'est les murs où on est ici. Ils sont là. Oh putain, ça nous a mis. On y va, on s'en va. Il y a une araignée. Bordel. Donc je disais, on imagine que ces murs sont là depuis carrément 70 ans. Et oui, Narvalo. Putain, la araignée du cul, là. La même pièce que de l'autre côté. La même pièce que de l'autre côté. Là où on est, c'était un poste de tir. Donc il devait mettre comme ça. C'est ce que je veux dire. Là, il y a un tour. Putain, ça a une araignée. Mais arrête. Mais on rigole. Malade. Donc là, en fait, il y a une affiche où on peut voir les lieux, la description des lieux où on était. C'est vrai, non ? Et la grande salle où on était avant de rentrer dans la pièce du stand de tir, c'était une salle de commandement. Ensuite, la salle où on était, où on a vu l'araignée. La salle où on était, c'était une salle de radio. La salle où il y avait l'araignée. C'était une salle de radio. Ensuite, la deuxième salle qu'on a vu, qui ressemblait, où Colin n'a pas voulu rentrer, c'était... Ah non, ça, c'était la salle de radio. Et la D, c'était la salle du personnel. Donc là où il faisait un peu les cons, quoi. Bon, désolé, j'ai un peu le soleil dans la gueule. Mais là, on a le troisième bloco, ce qui est carrément, mais... Face à la falaise, en fait. La preuve, là... Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'ai le soleil dans la gueule. Mais là, là, il y a une grande crevasse. Je vais essayer de vous la filmer. Vous voyez, il y a une grande crevasse. Et là, il y a Colin. Donc, dans le bunker, là, il n'y a rien de spécial. Vous voyez, c'est un peu comme le bunker qu'on a visité tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là. Donc là, en fait, on était dans, je pense, ce qui était un stand de tir. Donc là, c'est fermé par une sorte de plaque en métal. On ne peut pas l'ouvrir. Sinon, on aurait pu monter sur le toit. Ça aurait été sympa, mais... Voilà, c'était une sorte de petit stand de tir. Donc, c'est assez étroit. Là, pour passer dans l'escalier, il faut être assez... Il ne faut pas être gros. Il ne faut pas être gros, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans un petit bunker. Je trouve qu'il est sympa, celui-là. Des araignées. What the fuck ? Tu vois ce que je veux dire ? On a une belle petite vue, là. Colin n'a pas osé venir avec moi, mais... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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